On est à Rochefort en terre et franchement, vous allez voir, c'est une baffe. Regardez. À midi, on a mangé ici et finalement, en mangeant, on a réservé un endroit où on va dormir cette nuit. Je pense que c'est Manoir. Je ne sais pas quel siècle. Je pense que c'est XVIe, mais je ne suis pas certaine. Il est vraiment exceptionnel et très, très, très beau. Et maintenant, on va poser nos sacs et voilà. C'est atypique. C'est atypique. Et ça, j'adore. La clé du château. On est à l'hôtel. La maison de Juge. Oui, c'était la maison du Juge, du Seigneur au XVIe siècle. Et c'est en plein centre de Rochefort en terre. Allez, on va en ville ? Oui. C'est là. Je te souviens. Parfois. Parfois. Hors vacances scolaires, ça vaut le coup de venir en Bretagne quand même. On profite d'un soleil incroyable, d'une architecture de fou. Toutes les petites ruelles sont plus belles les unes que les autres. C'est fleuri de partout. On adore. La maison cosy. La maison cosy. Bonjour. Oh bonjour. Oh bonjour. Le soleil est revenu. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Alors, on a découvert la maison cosy. Eh bien bonjour. La maison cosy existe à Rochefort depuis trois ans. On est une boutique de décoration, de vaisselle, d'objets insolites. On travaille avec beaucoup de créateurs de la région. On accueille une clientèle très diversifiée, beaucoup d'étrangers qui apprécient justement les petites trouvailles françaises et l'ambiance surtout qui y règne. Pour les coups de cœur, je confirme, ça se sent et ça se confirme puisque nous-mêmes on est arrivés et c'est pas possible de repartir sans acheter un truc parce qu'il y a de tout. Regardez, il y a des choses colorées pour décorer. La table, la maison, du linge, des petits objets pour coller partout dans sa maison. Allez, les petits cuicuis là. Des boules comme ça. C'est très joli ça, poser sur une cheminée. Boum. Donc, il faut faire un tour ici. Eh bien, merci de votre accueil. Merci à vous de votre visite. Venez à Rochefort en terre et passez par la maison cosy. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, on va découvrir un monument historique. Château de Rochefort en terre, voilà. Allons visiter le château d'Alfred et Trafford-Claude. On ne les connaît pas. Donc, on t'a nous, ils sont peut-être très connus. On ne peut pas rentrer parce que le château est en pendant les travaux. Donc, finalement, une seule chose qu'on peut voir, c'est le château d'extérieur. Des impressions ? Ah oui, c'est magnifique. Moi, comme je suis passionnée par les châteaux, je comprends aussi pourquoi M. Claude s'est installé ici. Je comprends bien parce que peut-être, parce que je ne connais pas l'histoire de cet endroit. Mais c'est un endroit magnifique. La petite chapelle. Ah ! 1615. On est au-dessus du village. Vraiment une belle terrasse. Sous-titrage ST' 501 Vous montez, 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 montez. Tu n'as pas l'air stressé, toi. Oh là là. Mais il dort. Mais il y a un autre là. Car l'air… Mon dernier, c'est... Mon dernier, c'est chiant. C'est parti ! C'est parti ! Il n'y a pas besoin d'arroser ici ! Il n'y a plus personne ! Où ils sont partis les gens ? Je ne sais pas, mais on va manger où ? On va essayer d'aller dans cette brasserie-crêperie, là, ici. Alors, concentré ? C'est incroyable, ça ! C'est un bon endroit, on a un monde dans l'endroit pareil ! Bonjour, moi c'est Cyril. Salut, c'est Fred. Voilà, et on est à... Rochefort-en-Terre. Dans quel établissement ? Dans le Café Breton, qui est une institution en Bretagne. C'est un des plus vieux bistrots d'Europe, qui est ouvert depuis 1818, dans une maison qui date de 1540, qui était la maison du Sénéchal de Rochefort-en-Terre, donc qui était la noblesse de la commune. Et on voit bien que c'était quelqu'un d'aisé, puisque la maison est très haute sous plafond, et donc avec une déco qui est restée dans son jus, et qu'on maintient dans son jus exprès, parce que c'est ce qui donne l'image de l'établissement. Donc, cette maison a appartenu à Alfred Sklotz, qui était un peintre américain, qui était très connu aux Etats-Unis, et qui a voulu créer à Rochefort-en-Terre une école un peu comme à Pont-Avennes. Bon, ça a eu moins de succès qu'à Pont-Avennes, mais par contre, dans cette maison, il nous a laissé une fresque qui est au mur, et qui date de 1929, qui représente un mariage sur la commune de Rochefort-en-Terre, qui devait être le mariage de son chauffeur. Et donc, c'est une vraie scène de mariage, il y a des gens qui se sont reconnus sur cette fresque. C'est vraiment des... C'est un original qui est attaché au mur, et non au fond de commerce, donc qui restera à Duitan et Ternan dans la maison. Avec aussi cinq peintures sur bois, qui datent à peu près de la même époque, dont certaines qui ont été faites par Alfred Sklotz. Et c'était une personnalité, il a été propriétaire de cette maison aussi, M. Sklotz, il a été comme client tout d'abord, il buvait beaucoup de whisky, et à terme, il a fait racheter cette maison par son père. Il a tenu l'établissement, et c'est pour ça qu'il a laissé ses oeuvres attachées au mur. En dessous, dans la cave où on va aller tout à l'heure, ça a été une très très grosse consommation de cidre. Il se buvait des quantités de cidre phénoménales dans cet établissement. Cette armoire à linge date de 1672. Voilà, elle a été offerte pour le mariage de Guillaume Abgral. Alors c'est pareil, on se rend compte que les gens qui ont offert cette armoire étaient aisés, mais sans être riches, puisqu'ils n'ont sculpté que la moitié du meuble. Il faut savoir qu'en Bretagne, plus on était riches, plus le meuble était sculpté. C'était pour montrer, entre guillemets, son aisance financière. Et donc ici, nous avons des sous-bassements qui les premiers datent de 1631, qui se trouvent ici, après les secondes datent de 1640. Alors tout simplement, ils ont eu une couche de protection mise dessus au départ, et après tout simplement, ils ont noirci avec le feu de cheminée, puisque bon, ça chauffait beaucoup beaucoup à la cheminée ici. Et il faut savoir que la cheminée fonctionne très très bien ici, et nous on l'allume l'hiver, on mange des crêpes devant la cheminée et tout, c'est vraiment très sympa. Et ça, ça fait partie des choses les plus anciennes d'ici, puisque comme je le redis, la maison est bien de 1640, et les sous-bassements étaient faits après, donc ça c'est pareil. On évite d'y toucher, il commence à être usé, mais on évite d'y toucher de façon à garder vraiment l'authenticité de l'établissement et du lieu. Alors oui, comme je disais, attention, le granit glisse un petit peu. Ok. Et là, vous êtes dans le début historique du Café Breton. C'est vraiment ici. Alors la roche, là on voit, c'est du schiste. Oui, c'est de l'ardoise, c'est de l'ardoise, puisque, bon, Roche-Fort-en-Terre est connue pour ses ardoises. Et là, ça a été taillé, ça a été creusé à la pelle, ça a été fait il y a très longtemps, la pelle à la pioche. Et donc ici, bien sûr, c'était donc l'endroit historique du Café Breton. C'est ici qu'ils mettaient les quantités de cidre, les barriques étaient sur le côté, ils s'en buvaient des quantités phénoménales. Le fait d'être un plus ancien bistrot d'Europe, en fait que les gens viennent rien que pour ça, et on en parle partout. Il y a des gens qui viennent de l'Europe entière pour voir ce fameux bistrot, et qui a gardé son âme. On a constaté hier, on a vu des gens qui venaient d'un peu partout. On a eu beaucoup, beaucoup d'Israéliens cette année. On commence à voir des Chinois, des Russes, des Ukrainiens. Ça commence vraiment à s'ouvrir sur les pays de l'Est et les pays asiatiques. Donc on est vraiment dans un établissement qui attire du monde, ne serait-ce que pour voir l'établissement, il est sur tous les guides touristiques et tout. Si ce petit film vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501